bon eFootball on va en parler rapidement la mise à jour est sortie vendredi pour corriger les plus gros bugs le jeu est repoussé au printemps 2022 et il découne je veux ton ami bien sûr et les gens attendent et les gens attendent alors comment vous dire les amis que bon déjà honnêtement le report et on va dire qu'il était quelque peu prévisible moi honnêtement les mecs je sentais que le report allait avoir lieu à partir du moment où la mage rectificative des premiers bugs sortait quoi luthors cinq ou six jours avant la mage 11 novembre même si on s'y attend en fait c'est comme un peu douille dans malcolm tu n'attends à rien mais tu es déçu frérot à la fin quand même ouais tu es quand même déçu honnêtement je pense que la communauté a raison d'être un peu déçu ou en colère ou quoi il y a eu de l'amélioration au niveau de cette fameuse mage rectificative des bugs mais le jeu on va dire que le jeu est un peu plus fluide l'inertie des joueurs est moins prononcée la balle tu avais l'impression qu'elle pesait 140 kg le mec se mangeait une balle on dirait il se mangeait un coup de fusil à pompe tu vois là c'est un peu mieux ça va un peu plus vite mais le système de défense à titre personnel j'ai testé quoi six sept matches pour moi il est toujours aussi si cataclysmique tu peux pas vraiment bien gérer ton système défensif et à partir du moment où dans un jeu de foot je peux pas gérer ta défense c'est que le jeu il est pas fini et que tu peux pas bah installer ton ton jeu et faire ton expérience normalement voilà du coup quelques améliorations moins de bug j'ai pas vu de dinguerie de ouf luthors si ce n'est je croyais un mec quand il a marqué il est sorti du terrain ouais du coup bon quelques améliorations pour conclure mais c'est pour moi c'est pas suffisant et maintenant va falloir attendre avec ce fameux report qui est pour moi très compliqué parce que tu reportes pas ton jeu d'une semaine à l'autre tu le reportes quoi c'est dans cinq mois c'est 30 ans c'est ça c'est entre quatre et demi et sept mois donc ouais je suis assez triste pour la commu pes mais bon voilà les gars il ya d'autres jeux il ya fifa il ya fm il ya bientôt ufl goals j'ai envie de vous dire bon il n'y a pas mort d'homme mais ça reste triste on reste toujours sur eux sur une note compliquée même quand on croit qu'on est au bout du tunnel bah enfin tu creuses encore et on verra bien de toute façon bon type toi tu es jeune est ce que tu as déjà joué à pes à l'époque ouais ouais mais surtout beaucoup joué même je pense que c'était le 18 ou 19 parce qu'au début il le mettait gratuit tu sais oui et t'es pas sorti et d'ailleurs tout le monde joue à pes chaque année tout le monde disait ouais on va tous aller sur pes et puis fifa sorti et puis personne n'allait sur pes toi d'eux tu es de notre génération donc on a connu la grande époque c'est ça j'étais plutôt école pes à la base j'ai même j'ai même revenu assez tard sur sur fifa je suis revenu que sur fifa 15 fin de 14 fifa 15 donc j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé jusqu'au bout et après je suis revenu découvrir fut et le marché puis après c'est ouais et à partie je suis resté sur fifa toi qu'est ce que ça te fait là de voir que pes n'existe plus parce que là ça a changé de nom ça fait un petit quelque chose ça fait un petit quelque chose parce que ouais c'est moi personnellement c'est mon alors c'est pas mon enfance mais c'est mon adolescence c'est les tournois avec les potes et tout ça c'est la ligue des masters c'est c'est adriano à l'inter c'est tout ça donc ça fait ouais ça fait un petit quelque chose c'est clair on aimerait on aimerait et même nous en tant que joueurs de fifa on aimerait qu'il ait alors que ce soit à pes ou un autre mais surtout pes parce qu'ils étaient en place qu'il y ait une vraie concurrence ça a bougé fifa à l'autre côté oui oui mais justement c'est peut-être ce qui est en train de se passer les gars il y en a beaucoup moins l'émergence de déjà d'ufl des projets ufl goals on en a déjà parlé dans une précédente émission et aussi la rumeur touquet j'imagine que tu vas parler du temps dans tes news aussi